Coucou tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver pour le challenge Le Normand en fait, quelques petites questions qui vont nous être posées, donc les vidéos vont faire 4 jours, 4 petites questions, pour moi ça va aller vite, j'ai pas non plus beaucoup de Le Normand à faire, mais je suis ravie de participer, donc c'est Sabrina Passion des Oracles qui m'a demandé si ça me disait, elle le fait avec Miss Florence, il y a aussi Laurence, il y a plusieurs personnes à participer, Saint-Cid, etc. Donc j'espère que ces petites vidéos vous permettront de connaître des jeux, de voir des jeux, de voir un petit peu plusieurs choses, il faut savoir que j'ai fait toutes ces vidéos ce week-end, j'ai repris le travail aujourd'hui, et je m'étais dit voilà je vais avoir le temps de tout faire, or il y a eu un problème informatique, donc j'ai eu le temps de faire toutes ces vidéos, et elles ont disparu, donc voilà, là je vais à peine rentrer du travail, et je vais essayer de les faire pour être sûre d'être dans le timing, parce que sinon je vais louper le cap. Donc voilà, on va commencer de suite par la première question qui est, quand ai-je commencé à pratiquer le petit Le Normand ? Alors à la base le petit Le Normand c'est mon premier jeu, on va dire de cartomancie, outre un jeu de cartes de 54 cartes, c'est mon premier jeu. C'est celui-là, de chez Grimaud, le petit Le Normand, voilà, que j'avais acheté, parce qu'il n'était pas trop cher, il était suffisant pour ma bourse, donc là ça ramène à plus de 20 ans en arrière. Et en fait, je n'ai pas pu m'en servir du tout, ça ne m'a pas parlé du tout, et j'ai fait un blocage, j'ai fait un blocage, et il y a à peu près 5 ans, il y a eu un défi en fait qui a été commencé plutôt sur la planète angolophone, où c'était le défi Le Normars, et il a été repris en France en mai, donc c'est appelé le Le Normais, et vous avez plusieurs youtubeurs et youtubeuses qui ont participé, dont certains qui étaient très intéressants, dont les chaînes se sont arrêtées, et puis les vidéos, etc. ont été enlevées, et donc j'ai un petit peu, je m'y suis remise comme ça, en regardant un petit peu toutes les vidéos qu'il y avait, donc en fait j'ai fait ce bouquin-là, défi Le Normais, vous voyez, j'avais écrit ça, j'ai fait mon petit cahier, et puis j'ai pris des notes par carte et compagnie, sur tout ce qu'il y avait, en fait je prenais des notes sur les vidéos, et j'en ai fait un cahier. Donc on va dire à peu près 5 ans que j'ai commencé à pratiquer Le Petit Le Normand, à écouter un petit peu ce qui était proposé, et j'ai beaucoup appris, et ça m'a beaucoup plu, et j'ai commencé donc du coup à apprendre, à essayer, à comprendre le fonctionnement, à me renseigner, puisque en fait Le Normand c'est une méthode particulière de lecture, et il faut se remettre un petit peu, si on veut arriver à comprendre le symbolisme de certaines images, il faut se remettre à l'époque de Mademoiselle Le Normand pour arriver à bien comprendre pourquoi. Pourquoi par exemple on a un bateau, pourquoi on a la signification comme ça du serpent, puisque le serpent, la croix, c'est très biblique, dans Le Normand on a quand même l'influence forte de la religion catholique. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à me renseigner, à chercher l'historique, tout ça. Donc voilà pour ce qui est de ma pratique du Le Normand, comment ça a commencé. Donc mon plus ancien jeu, je viens de vous le montrer, quel est mon plus ancien jeu ? C'est celui-ci, le petit Le Normand de chez Grimaud, qui n'est pas du tout mon... Voilà, mais on peut... En fait c'est mon ancien jeu, mais qui est usagé au niveau de la boîte. La boîte, elle n'a pas survécu depuis plus de 20 ans. Mais on va dire que le premier que j'ai eu et commencé à utiliser, c'était celui-ci, les cartes mystiques du Le Normand. Donc moi je l'ai en allemand, mais ça n'a pas d'importance, puisqu'après il n'y a pas de nom. Donc c'est celui-ci. Je ne sais pas l'éclairage, il se fait mal. Voilà. Donc c'est celui-ci que j'ai. Je suis un petit peu dans l'éclairage, je suis désolée. Voilà, je suis en quelques-uns avec mes ongles bouffés. Ça fait pratiquement 30 ans que je les range, voilà ce qu'il reste. Plus rien. Donc là, quand j'ai des beaux ongles, ce n'est pas les miens. Ce n'est pas les miens. Je les emprunte à des gens qui passent. Non, je plaisante. Donc voilà, pour mon jeu le plus ancien. Mes livres sur le Le Normand, c'est la troisième question. Quels sont mes livres ? Alors du coup, je n'en ai pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup acheté, j'ai beaucoup lu, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé beaucoup de chaînes. J'ai fait ce petit cahier-là, sur lequel je me suis servie. Et donc en fait, après, je l'avais présenté déjà sur ma chaîne. Dès qu'il est sorti, je l'avais pris, le guide des associations du petit Le Normand d'Alexandre Musruc. Alors Alexandre Musruc, ceux qui ne connaissent pas, c'est un des fanats du Le Normand. Donc il en a sorti beaucoup des jeux. Il a fait beaucoup de choses sur le Le Normand. Il y a deux livres, si je ne dis pas des bêtises, chez Arcana Sacra. Vous allez retrouver un autre livre d'Alexandre Musruc qui est Comment utiliser le petit Le Normand. Je vous montre la couverture. Voilà. Donc celui-ci, je ne l'ai pas et il doit être assez intéressant. Mais en fait, la découverte géniale que j'ai trouvée, que j'ai trouvée géniale, elle date de très très peu de mois et elle est dans le coffret chez Arcana Sacra de Gabriel Dabadi que vous allez trouver dans le petit Le Normand de Marseille. Oui, en fait, le guidebook est une mine d'or. Il est vraiment très bien fait. Alors Gabriel Dabadi, c'est la voix des cartes sur la chaîne YouTube. Et donc, il a fait partie du Le Normand. C'est comme ça que je l'ai connu et que je l'ai suivi. Et donc, voilà, vous avez un guidebook génial avec les mots-clés, la personnalité, la polarité, les conseils. Vous avez les maisons, vous avez le grand tableau, la façon de lire, etc. Donc en fait, je pense que si vous avez déjà ça, c'est génial. Et puis si vous voulez vous lancer dans le petit Le Normand, ce qui est bien, c'est que vous avez le jeu qui va avec. Donc du coup, c'est vraiment super. Alors le jeu, ça fait combien ? 29 euros. Alors vous avez 29 euros avec le jeu et en fait le bouquin. Ce n'est pas parce qu'il est petit de taille en fait qu'il n'est pas efficace, loin de là. Il est vraiment trop, trop bien. Donc voilà, pour mes livres, c'est tout ce que j'ai sur Le Normand. J'avoue avoir beaucoup plus approfondi le tarot et les différentes facettes et différentes interprétations qu'on peut avoir sur le tarot. Alors ensuite, la quatrième, c'est mes petits Le Normand préférés. Donc on va dire... Je vais les classer. Le Normand préféré, ça va être vraiment l'esthétique, les illustrateurs, leurs traits que j'aime beaucoup. Donc en fait, il va y avoir le Tannis Le Normand, que j'utilise beaucoup de Célia Meléville. Je vais vous montrer quelques cartes à chaque fois quand même. Bon moi, j'ai la première édition. Il me semble qu'elle en a sorti une autre avec une boîte en fer, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'aime beaucoup le trait de Célia quand elle dessine. Et celui-ci était très joli. On a des cartes un petit peu plastifiées, de façon plastifiée sur le plastique. Voilà, très très sympa. Et celui-ci est un de ceux que j'utilise le plus. Donc il y a celui-ci, il y a Lisa Hunt qui a sorti The Fairy Tale Le Normand. Pareil, petit format chez US Games. Vous avez une boîte en fer, comme ça, qui est super beau. Mais en fait, j'adore Lisa Hunt, j'adore le travail qu'elle fait. J'adore tout ça. Et donc du coup, son Le Normand, je l'ai pris automatiquement. J'aime bien son univers. Il ne me manque qu'un seul jeu d'elle, il me semble. Donc voilà, mais bon, il a pris un tarif astronomique. Donc ce n'est pas pour demain. On est au loto peut-être d'ici là. Donc voilà, il est vraiment très beau. Vous avez là le carrosse de cendrillon. C'est un peu sombre, je suis désolée. Le bouquet, voilà. Donc c'est en fait parce que j'ai la lumière derrière moi, je n'ai pas de lumière devant. Et en fait, comme tout le monde dort, je ne voulais pas faire de bruit en rentrant du travail pour être sûre de pouvoir faire ses vidéos. Je m'arrange quand je peux. Mais j'avais vraiment envie de participer. J'avais dit oui. Donc du coup, il faut vraiment que je m'accorde. Donc voilà pour les deux. Le dernier que j'ai reçu, c'est le Sawyer Le Normand. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le tarot de Jamie Sawyer. Je ne l'ai pas loin en principe. Voilà, Sawyer Spass, tarot. Et donc elle a fait dans la même veine, elle a fait le Normand. Et il est superbe. Il est superbe. Donc j'ai fait les cotons noirs. Parce que sinon ça faisait blanc, puis ça ressortait un peu sur le côté là, puis qu'il y avait le fond noir, et ça ne faisait pas très très beau. Donc du coup, je l'ai passé au marqueur permanent. Et voilà. Bon, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ses illustrations. Elle est tatouage à la base. On voit un petit peu l'ambiance tatouage quand même. Mais voilà, j'aime beaucoup. C'est très coloré tout le temps. Et donc celui-là, je l'utilise. Donc sur le Le Normand d'ailleurs, il y a The Snake on the Moon. Je crois que c'est ça, sur Instagram. J'essaierai de vous mettre le lien en dessous. Qui fait un challenge au mois de septembre, qui commence le 2 septembre. Et elle a déjà mis tous les tirages qu'elle fait. Donc avec le Le Normand, deux cartes. Ça fait à peu près deux cartes tous les jours. À part un jour, il y a trois cartes. Donc voilà. Moi, je n'ai pas attendu en fait. Avec le Le Normand, ça va très vite. Donc du coup, je me suis posée et j'ai fait un petit peu tous mes tirages déjà. Et donc, il y a une des questions où je me dis Aïe, 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 qu'est-ce que ça va donner ça ? Mais bon, voilà. Et donc ensuite, dans les préférés, il y a en fait un Le Normand. Il n'existe pas. Pas du tout. Je n'ai pas de droit sur les images. Donc il n'est pas du tout commercialisé. En fait, en gros, il n'est que pour moi. Cet hiver, je me suis amusée sur mon PC à me faire un petit Le Normand Harry Potter. Vous allez reconnaître le dessin ici. Et donc, je me suis amusée à rechercher des cartes pour arriver à faire Le Normand Harry Potter. Donc par exemple, la faux, c'est l'épée de Gryffondor. On a l'Ulysse, j'ai changé par la Mandragore. L'enfant, c'est Luna Lovegood parce qu'au niveau de l'innocence, etc. Enfant, je trouve ça calait pas mal. Les oiseaux, on a Edwige. Le vaisseau, le bateau est remplacé par le Poudlard Express. Le jardin, c'est le chemin de traverse. Donc voilà, j'ai un peu changé. Le chien, j'ai mis en fait la loyauté, l'amitié. Donc Hermione et Harry et Ron. Le cavalier, c'est Harry sur son balai pour la vitesse du balai. L'arbre, j'ai pris le seul cogneur. Il est censé représenter la santé. Le seul cogneur, je ne suis pas sûre qu'on reste en bonne santé très longtemps. La montagne, ben Hagrid. C'est lui que j'ai trouvé le plus grand. Les souris, Krabbe et Goyle. Voilà. Il présente... Donc pour les messieurs, j'en ai mis plusieurs différents. En fonction... Voilà. Je n'arrivais pas à me décider. La lettre, c'est forcément la lettre d'arriver à Poudlard. La maison, ben, on a Poudlard. Mais j'ai aussi mis le foyer des Weasley. Dans les deux, on peut retrouver cette idée de foyer. Pour la chance, c'est forcément Félix Félicis. Voilà. Ça vous donne une idée. Le cœur, c'est Molly et Arthur Weasley. Voilà. Je vous montre un petit peu. Le jeu que je me suis fait dans l'ambiance Harry Potter. Certains vont changer. Par exemple, l'ours est remplacé par le Fénix. Parce que je trouvais que la signification des deux allait bien. Bon, voilà. Je ne vais pas tous vous les montrer. Je l'avais déjà un petit peu montré. Donc ça, c'est vraiment mes préférés. J'en voulais un comme ça. Donc, ben voilà. Je me suis fabriquée d'autres seules. Puisqu'il n'y en avait pas sur le marché. Et voilà. Je m'en sers dans mon petit coin. Et je ne le diffuse pas plus. Donc, voilà pour cette première vidéo. Et puis, on se retrouve demain, du coup, pour les quatre questions suivantes. Donc, je vous dis à demain. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.